La réélection du président Alassane Ouattara en 2015, voilà ce à quoi veut s'atteler la coordination nationale des diplômés ou fouettistes de Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, elle a tenu une conférence débat sur le thème « Quelle stratégie de remobilisation de la jeunesse pour la réélection du président Ouattara en 2015 ? » Solidarité, engagement, retour sur les valeurs qui ont porté le RDR, le pouvoir, le fait d'avoir fait la promotion du vivre ensemble, un concept incontournable. Pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, seul le chef de l'État Alassane Ouattara peut atteindre cet objectif selon la coordination des diplômés ou fouettistes. « Au sorti de cette conférence débat, nous avons trouvé la solution. C'est d'être mobilisés autour de notre président Alassane Ouattara parce que l'émergence déjà est en marche. Ensemble, nous devons emprunter le train de l'émergence pour la Côte d'Ivoire nouvelle. » Zérez-Célestine Olibé, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Zorobi Balot-Épiphan, directeur général de la francophonie et parrain de la cérémonie, tous sont unanimes que ce genre de rencontre concourt efficacement à préparer le terrain de la victoire du chef de l'État en 2015. Avant ce déjeuner débat en janvier 2014, la Coordination nationale des diplômés ou fouettistes Côte d'Ivoire a tenu à Abobo un meeting de remobilisation de la jeunesse de la dite commune.